Bonjour et bienvenue sur Ecologie Citanine. Je m'appelle Aude Lagardé, je suis kinésiologue et également accompagnante et formatrice certifiée en brain journey. Dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on fait quand on veut devenir kinésiologue pour choisir ses cours, ses formateurs, son école. Cette vidéo fait suite à une autre vidéo que j'ai déjà postée sur cette chaîne dans laquelle j'expliquais quels sont tous les critères que j'ai à remplir pour passer mon certificat de kinésiologue. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, à vous abonner en cliquant sur le dos ci-dessous. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que pour devenir kinésiologue, il fallait suivre minimum 600 heures de cours, dont 3 matières en particulier. Je suis totalement libre de savoir où est-ce que je vais aller passer ses cours, et je suis aussi libre du temps que je vais mettre pour les passer. Si je veux mettre 5 ans, 10 ans à rassembler mes 600 heures de formation, j'ai le droit. Si je veux faire tout de manière très rapide, je peux aussi, sachant qu'en général, c'est quand même une formation qui prend au moins 2 ans. Il y en a qui rééflient ça vers en 1 an et demi, en speedant vraiment beaucoup, mais souvent, ce n'est pas une bonne idée parce qu'ils n'ont pas le temps d'intégrer. Donc voilà, 2 ans, 2 ans, c'est quand même vraiment le minimum. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand vous allez commencer votre formation, on va vous remettre un petit livret dans lequel vous allez pouvoir aller en fait répertorier, recenser toutes les formations que vous allez passer. Et c'est ça qui va faire foi, que vous allez présenter à la fin pour dire, OK, j'ai bien fait mes 600 heures. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de choisir des formateurs ou des écoles qui eux-mêmes proposent des formateurs qui sont certifiés dans leurs techniques. Je vous ai dit aussi dans l'autre vidéo qu'il y a un ensemble des techniques qui font partie de la kinésiologie, par exemple la Brain Gym. Moi, je suis aussi accompagnante et formatrice en Brain Gym. Donc ça veut dire que j'ai passé aussi un certificat spécifique pour la Brain Gym. Donc j'ai le droit d'enseigner la Brain Gym, qui va, mes cours vont être reconnus aussi par Brain Gym France. Et ça, c'est valable pour toutes les techniques de kinésiologie. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir. Et donc vous avez justement le choix de soit aller vous-même choisir vos formateurs. Moi, par exemple, je ne donne que quelques cours spécifiques. Mais vous pouvez aussi passer par une école. Donc là, il y a différents types d'écoles. Il y en a plein qui existent un petit peu partout en France. Souvent, les écoles proposent un package dans lequel vous avez déjà toutes les heures de cours qui sont packagées. Et souvent, ça vient avec un prix qui est plus avantageux. Donc c'est libre à vous de vous dire, OK, moi, ce package, il me convient bien, que ce soit au niveau du contenu ou financièrement. ou d'aller plutôt choisir à la carte. Donc c'était, par exemple, mon cas. Moi, j'ai fait la grosse majorité de ma formation à l'ASTM, qui est une école parisienne, dans laquelle j'ai commencé par faire le package qui était proposé. Et finalement, il y avait certains cours qui ne me plaisaient pas trop, qui n'étaient pas obligatoires dans le cursus. Donc j'ai décidé de sortir du package et de revenir dans un choix plus à la carte où là, j'avais des sous-packages. Je pouvais choisir un package de, par exemple, tous les cours de Brand Gym, tous les cours de Dutch for Health. Voilà, il y a des... Ça, c'est après, ça dépend des tarifications des écoles. Mais en tout cas, on peut faire l'un ou l'autre. Je sais qu'il y a aussi des écoles qui proposent que le package et on ne peut pas du tout en sortir. Là, je ne parle pas d'expérience parce que je n'ai pas du tout suivi ça. Donc je vais plutôt vous dire qu'est-ce que j'ai entendu par rapport à ça. Il y a des gens qui trouvent ça très bien parce que justement, souvent, ça vient avec un état d'esprit et on va vous donner vraiment une vision de la kinésiologie qui est cohérente. Donc ça, ça peut vraiment être intéressant pour vous. Le point négatif de ça, c'est que c'est plus difficile de sortir du cadre qui est proposé dans cette école spécifiquement. Typiquement, si vous voulez devenir enseignant, vous-même formateur, souvent, vous pourrez après enseigner que dans cette école spécifiquement, vous ne pourrez pas aller le faire ailleurs. Donc ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller choisir à la carte aussi en dehors de votre école. Moi, c'est également ce que j'ai fait. Si j'ai fait la très grosse majorité de ma formation dans cette école, j'ai eu envie aussi après d'aller voir dans d'autres écoles pour aussi... Moi, j'avais envie d'avoir différentes visions, d'avoir différents états d'esprit parce que c'est aussi cette différence qui, moi, me nourrissait. Donc je suis allée faire quelques cours avec des personnes particulières un petit peu partout en France. J'ai été faire quelques cours, par exemple, au CFK à Bordeaux ou à l'Écapnante. Et j'ai beaucoup aimé... Voilà, ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes. Ça m'a permis de rencontrer d'autres façons d'enseigner, d'aussi élargir mon réseau en tant que kinesiologue. Donc moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Mais après, bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. C'est ce qui vous convient à vous en fonction de tous vos critères. Alors après, pour vous donner quelques exemples de cours que vous pouvez suivre, donc en dehors des trois qui sont obligatoires que je vous ai déjà cités, il y en a plein, plein, plein qui existent. Il y a par exemple la kinésiologie harmonique qui est aussi... qui a aussi sa propre vision avec... où c'est une méthode où on va aller chercher beaucoup d'informations, on va aller chercher l'histoire, on va aller revenir dans le passé. Donc c'est super intéressant. Bon, en tout cas, en même temps, toutes les techniques d'eux, je vais vous citer, sont intéressantes. Donc ce n'est pas forcément un critère. On a aussi la kinésiologie périnatale que moi, je n'ai pas fait personnellement, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui là, va s'intéresser plutôt à tout ce qui est la grossesse et l'accouchement. Ensuite, je peux vous citer aussi vie, voie d'intégration essentielle qui, là aussi, va proposer une autre vision entière cohérente. On a le stress release. Donc là, c'est libération du stress. C'est vraiment une technique qui mélange un petit peu avec la kinésiologie, avec des fondamentaux de coaching où là, on va aller vraiment voir le stress de manière générale et aussi l'écologie personnelle. Et ça s'intéresse beaucoup à tout ce qui est phobie, dépendance. Enfin voilà, ça aussi, c'est pas mal. Enfin voilà, je ne vais pas vous toutes lister. Il y a plein, 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 plein de cours qui existent. La seule chose, c'est que juste aller vérifier que votre cours et votre formateur sont reconnus par l'organisme avec lequel vous passez votre certification et ce sera très bien. Voilà, j'espère que c'était clair. J'ai essayé de structurer le plus que je pouvais. Je sais que c'est un sujet un petit peu complexe et que ces informations vous aideront à alimenter votre réflexion pour pouvoir vous permettre de bien choisir. N'hésitez pas à aller dans les écoles, à poser des questions, à vous renseigner. Et aussi vraiment à faire confiance à votre instinct. Ça, c'est un conseil qui est un peu bête mais c'est... Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai choisi mon école. C'est vrai, j'avais envie d'aller là. Je sentais que c'était avec que je devais aller donc c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai senti le besoin d'aller compléter par ailleurs, c'est ce que j'ai fait aussi. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper si vous allez vraiment vers là où vous pensez que c'est bien pour vous. Vous avez toutes les chances que ça se passe bien. Si vous avez envie de suivre quelques cours avec moi, n'hésitez pas à aller voir les dates des stages et formations dans la description parce que vous trouverez également un petit cadeau à télécharger. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada